J'ai soufflé pendant dix-huit kilomètres aujourd'hui, j'ai soufflé sur le vent au-dessus de la Seine et sur le vent des feuilles mortes. J'ai soufflé comme dix mamans au souffle penché au-dessus de dix fourchettes et dix bouchées pour maman, attention c'est chaud. Au fur et à mesure, je soufflais de plus en plus fort. J'avais un vent dans la gorge assez pour la ferveur battante de cent drapeaux. J'ai soufflé, soufflé jusqu'à la nuit. J'ai soufflé du matin au soir, si les heures sont la seule vraie chose qu'il y a entre nous tous. J'ai soufflé dans l'église et toutes les bougies se sont éteintes, comme l'anniversaire de Dieu. J'ai soufflé dehors aussi, comme l'enfant teste pour lui-même dans sa peau, mille fois, petite fumée de froid. J'ai soufflé, soufflé, la poésie et un perroquet égorgé qui ne peut plus que souffler. J'ai marché avec mon souffle dans la gorge comme on tient la main de quelqu'un. Devant moi, les parapluies greffaient d'imaginaire lévitation de poumons. En marchant et soufflant, j'ai croisé le petit aménagement qu'on a fait dans la barrière pour l'arbre et pouvoir reposer sa branche. C'était terriblement émouvant. Enfin, après dix-huit kilomètres de souffle, je suis entrée dans un parking souterrain. J'allais souffler et réveiller les voitures qu'on a laissées là. J'ai soufflé sur les carrosseries immobiles. J'ai soufflé. C'était comme apporter quelque chose comme du jour dans la pénombre éternelle du parking, de ne connaître ni le matin ni l'air et que la longue heure souterraine. J'ai soufflé et les voitures se sont mises à bouger. Mais c'était si fou, pas moins fou que si, par exemple, elles avaient volé.